Musique Hola ! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver cette fois pour un petit update lecture sur les livres que j'ai lus au mois de mars Honnêtement je ne m'explique pas ce qui s'est passé au mois de mars j'ai eu une boulimie littéraire, genre vraiment littéralement et j'ai lu 13 livres dont 5 graphiques mais ça fait quand même 8 livres qui sont quand même relativement plus ou moins épais pour certains donc j'ai pas mal de livres à vous présenter aujourd'hui donc j'espère que vous êtes ready Bien évidemment si ce type de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me soutenir en me mettant un petit pouce vers le haut ça me fera très très plaisir et à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez si vous êtes bien sûr trop timide n'hésitez pas à me laisser le petit émoji Oh ! Choqué ! Parce que franchement même moi je ne m'y attendais pas de lire autant de livres au mois de mars et c'était pas aussi bien parti donc le petit émoji choqué n'hésitez pas à le mettre dans tous vos commentaires Comme toujours du coup nous allons commencer par les graphiques j'en ai des super sympas à vous présenter donc j'espère que vous êtes ready et on va commencer par How to Love de Alex Norris c'est un guide universel des sentiments et relations qu'on m'a envoyé le mois dernier que j'ai aussitôt reçu, aussitôt lu parce que j'ai vu que ça pouvait être sympa je vais vous montrer un peu le style de graphique c'est des graphiques qui se lisent très 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 rapidement comme vous pouvez le constater et en fait on va parler de l'amour sous toutes ses formes plus ou moins notamment les relations amoureuses être célibataire, être en couple, être en couple avec qui ne pas ressentir de désir, est-ce que c'est grave, la sexualité c'est un livre qui est plutôt kiki, plutôt bien fait honnêtement et qui parle d'amour donc ça c'est plutôt bien c'est un guide dit universel mais qui n'est pas un guide forcément à prendre au pied de la lettre il y a plein de choses où personnellement j'étais d'accord ou plein de choses où je ne me sentais pas concernée où je n'avais pas l'impression que c'était aussi ma propre définition de l'amour parce que l'amour est très très vaste vous vous en doutez mais je trouve que c'est un livre qui est plutôt bien à mettre dans les mains des adolescents notamment c'est un guide qui introduit vraiment la notion de l'amour alors les adolescents, les jeunes adolescents je parle quand les hormones notamment commencent peut-être à se réveiller et je l'ai trouvé plutôt bien fait, plutôt kiki et ça parle de plein 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 de sujets honnêtement et non plutôt sympa et je pense que quand ma fille sera en âge bah peut-être que je lui mettrai dans les mains et qu'on en parlera ensemble ça pourrait être sympa en termes de webtoon j'ai lu le sixième tome de The Abandoned Empress de Ina je vous en avais parlé dans un de mes précédents de tels je crois celui de janvier où je vous avais dit que j'avais enchaîné la saga et je me suis arrêtée au tome 5 parce que j'avais appris que en fait le tome 6 n'était pas la fin et la conclusion de la saga du webtoon en fait et qu'il y avait 9 tomes de prévu du coup j'avais un peu le seum parce que je pensais en fait la lire d'une traite la saga et du coup bah que c'était terminé et en fait non et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge je m'étais dit bon bah je vais m'arrêter au tome 5 et le tome 6 je le lirai dans les prochains mois en vue de lire le tome 7 qui sort au mois de mai si je ne dis pas de bêtises du coup et bien je l'ai lu au mois de mars et alors c'est un webtoon il faut savoir que j'ai lu sur sa plateforme de base alors je sais plus si c'est Veritune, Delitune je sais plus honnêtement mais je l'avais lu sur sa plateforme de base et je m'étais arrêtée ce qui fait que j'ai jamais connu la fin de ce webtoon je ne sais pas comment ça se termine et en fait là le 6ème tome je l'ai lu je l'avais déjà lu sur la plateforme donc du coup il n'y avait pas de surprise parce que je m'en souvenais de manière plus ou moins lointaine attention mais voilà je m'en souvenais je n'ai pas été surprise par ce qui se passait on est toujours avec une héroïne du coup qui essaye de changer son destin pour ne pas décéder parce qu'elle a remonté dans le temps en fait elle était destinée à devenir l'impératrice et finalement une jeune fille est arrivée l'empereur est tombé amoureux d'elle et du coup ils se sont débarrassés d'elle grosso modo et du coup là actuellement elle a 3 prétendants et là elle est vraiment aveugle en fait elle est aveugle de ses prétendants parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a des prétendants c'est hyper frustrant parce que du coup le côté romance est quand même assez mis de côté pour vraiment mettre en avant le fait qu'elle veut devenir chevalier et c'est sympa du coup mais j'attends vraiment que la romance se goupille un peu parce que 3 prétendants il reste 3 tomes bon il va falloir un petit peu mettre la seconde quand même un autre webtoon que j'ai lu et que j'ai adoré alors lui par contre je ne le connaissais pas il s'agit du secret des Wilson de Mille 2 ou Mille 2 je ne sais pas comment vous voulez le dire qui est un webtoon que Cotoun du coup m'a très gentiment envoyé et waouh 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 il est super franchement il est super si vous aimez les livres de type Inheritance Game avec des secrets de famille des enquêtes des secrets à découvrir je pense que c'est un autre son qui va vous plaire on va suivre Anna qui vient de perdre son grand-père qu'elle n'a pas vu depuis des années en fait elle était très proche de lui quand elle était plus jeune et bah là son décès a fait que elle est devenue l'héritière de son grand domaine c'est quelqu'un de très très riche et elle va essayer de comprendre en fait qui était son grand-père les secrets qu'il cachait parce qu'en fait il avait pas mal de secrets et il semblait s'attendre à mourir donc du coup pourquoi il semblait s'attendre à mourir on ne sait pas et au fur et à mesure du livre en fait c'est hyper addictif c'est vraiment un fil rouge qu'on suit et qui nous emmène à des indices à des indices encore à des indices c'est une espèce de petite quête c'est trop trop bien j'ai trop hâte de lire le tome 2 qui va sortir ce mois-ci normalement si je ne dis pas de bêtises mais c'est une super chouette découverte Cotune me l'a envoyée de manière spontanée j'aurais pas forcément misé dessus et c'était une belle erreur parce que vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture et maintenant je suis trop accro et je veux trop la suite genre quand je suis arrivée à la fin du tome 1 j'étais dégoûtée je m'étais fait plein de petits plans et tout j'avais mes propres théories et on ne peut pas savoir c'était la fin je reste là comme une idiote avec mes théories en mode oh mais je veux la suite donc vivement le tome 2 Dupuis m'avait envoyé je crois aussi le mois dernier Les yeux fermés de Héloïse Martin Baptiste Magontier et Valentine Delucie qui est un livre enfin un graphique pardon qui parle d'agression sexuelle et notamment d'inceste enfin quand ça se passe dans une famille je crois que c'est inspiré de l'histoire de cette actrice en fait que je ne connais pas Héloïse Martin je ne sais pas du tout qui c'est et du coup ça parle de la reconstruction familiale après l'inceste et du coup de ses conséquences et c'est un livre où je m'attendais à être vraiment profondément bouleversée étant donné les thématiques et le sujet c'est un livre profond on voit que que cette personne a mis ses tripes dedans et que c'était en fait c'est compliqué ce livre là parce que on voit en fait que tout du long c'est tabou c'est vraiment un sujet tabou de chez tabou de chez tabou et c'est compliqué de suivre le fil de l'histoire parce que on a des flashbacks qui sont pas très bien faits parce qu'on se rend pas compte en fait qu'on passe d'une scène à une autre et ça c'est pour toute l'histoire en fait on se rend pas compte qu'il y a une ellipse et qu'on parle d'une scène à une autre que par exemple d'un coup c'est le matin en fait on était le soir et d'un coup c'est le matin et on se rend pas compte parce qu'il n'y a pas de notion en fait donc c'est un peu compliqué de suivre le fil de l'histoire c'est un peu compliqué aussi de suivre ce qui s'est vraiment passé parce qu'en fait on apprend qui est l'agresseur à la fin de base c'est une réunion de famille pour l'anniversaire de mariage des grands-parents de notre héroïne et elle va y aller et en fait elle va avoir la mauvaise surprise de découvrir que son agresseur est là sauf qu'on ne sait pas qui c'est jusqu'à la fin et et du coup en fait on a des flashbacks où pas il apparaît mais une ombre apparaît où on comprend ce qui se passe plus ou moins pour cette jeune fille là quand elle était plus jeune etc etc mais c'est très compliqué parce qu'en fait au début je ne comprenais pas que c'était des flashbacks donc du coup l'histoire est assez en dents de scie c'est malheureusement au niveau de comment c'est construit c'est un peu mal fait je trouve pour autant les messages sont là je veux dire enfin voilà l'inceste c'est horrible les agressions sexuelles de manière générale c'est horrible l'inceste encore plus la pédophilie enfin bref tout ça c'est horrible et je pense qu'il n'y a pas de bonne manière de faire un livre sur ce sujet là honnêtement pour autant c'est juste que j'ai eu du mal en fait à suivre l'histoire et à vraiment comprendre dans son ensemble et je l'ai relu du coup une deuxième fois une fois que je l'ai terminé et que j'avais un petit peu compris en fait le truc je l'ai lu une deuxième fois pour du coup revoir les scènes où elle était avec son agresseur et pourquoi elle réagissait comme ça etc parce que du coup je ne comprenais pas sur le cours en fait donc voilà c'est un livre très très poignant mais du coup je n'ai pas eu l'effet je pensais par exemple pleurer être beaucoup plus beaucoup plus dans l'histoire si vous voulez et finalement du fait que je n'arrivais pas à comprendre le récit si vous voulez que je n'arrivais pas à comprendre où on en était dans l'histoire il y avait tellement de sauts etc que du coup ça m'a un peu sortie du livre malheureusement donc ça n'a pas eu l'effet escompté c'est un peu maladroit dit comme ça et ça me met mal à l'aise d'en parler comme ça mais je vous dis mon ressenti parce que voilà je m'attendais à être vraiment plongée dans le récit etc et malgré que les messages sont forts et que voilà on voit encore une fois que les tripes ont été mises j'ai été un peu sortie du livre et du coup j'étais un peu perdue plusieurs fois et j'ai dû le relire pour bien comprendre donc bon voilà et on passe au dernier graphique et il s'agit du coup des mondes perdus de Lemos et Ocha le premier tome qui s'appelle le crâne de Lubantune que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est un espèce de Indiana Jones mais version féministe honnêtement c'était plutôt sympa je vous montre quelques pages parce que franchement il est magnifique les graphiques sont trop beaux je suis tombée amoureuse en fait des graphiques que j'ai trouvé sublimes mais vraiment magnifiques vous voyez c'est trop 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 beau et j'ai beaucoup aimé l'histoire le seul truc qui m'a un peu chiffonné c'est qu'en fait on met tout de long cette jeune fille qui a 13 ans je crois en avant en disant que elle ne veut pas se marier elle pense à son indépendance elle veut être absolument archéologue plus tard elle veut suivre les traces de son père donc du coup c'est pour ça qu'elle va le suivre en fait jusqu'au Mexique je crois que ça se passe sous les secrets en fait des Aztèques et des Incas etc. pour découvrir des objets précieux enfin c'est il y a une histoire derrière c'est super intéressant mais j'ai trouvé que on l'a pas on l'a sexualisé mais elle a 13 ans et par exemple elle se fait embrasser par un jeune homme durant un bal montant sans son consentement donc elle pète un câble et tout ce qui est normal et ensuite elle a une romance avec un mec qui semble quand même beaucoup plus vieux qu'elle genre il a l'air quand même assez majeur ce jeune homme même plus il a l'air d'avoir la vingtaine enfin en tout cas j'ai pas d'âge mais c'est ce qui m'apparaît en fait et du coup ça m'a un peu je trouvais que la romance avait pas la place ici en fait ça avait pas sa place et ça m'a mis un peu ouais à la 13 ans quoi enfin non non en fait donc un peu dommage sur ce point là ça m'a pas trop plu j'avoue ce point là sinon pour ce qui est de l'histoire pour ce qui est des personnages et tout c'était très sympa franchement c'est vraiment bien comme je vous l'ai dit un Indiana Jones jeunesse version féministe et j'ai hâte de voir les prochains tomes et il semble avoir un grand complot en plus avec des grands méchants donc ça a l'air ça a l'air hyper sympa le point BD étant terminé nous allons passer du coup au livre je me doute que c'est ce qui vous intéresse le plus et je vais commencer du coup avec une trilogie que j'ai lue en début de mois une trilogie que j'ai enchaînée mais vraiment littéralement à savoir la trilogie de K.A. Tucker qui s'appelle du coup Un destin de rage et de flamme pour le moment il y a 3 tomes qui sont sortis chez la collection EH dans leur collection Romantésie et le tome 4 normalement devrait sortir en septembre en VO mais je ne sais pas du coup quand il sortira en français je crois que c'est le dernier tome de la saga et c'est une trilogie du coup enfin pas terminée mais que j'ai dévoré j'ai enchaîné en fait les tomes de base en fait le premier tome je l'ai lu en lecture commune avec mon amie Emeline donc Perfect Flow je vous remets sa chaîne dans la barre d'infos et j'avoue que je l'ai un petit peu tracée je suis vraiment une très mauvaise partenaire de lecture commune soit je trace soit je suis trop lente et du coup les gens me tracent aussi donc je suis vraiment nulle en lecture commune il ne faut pas faire de lecture commune avec moi et en fait on l'a lu ensemble et je l'ai terminée bien avant elle et moi j'ai adoré j'ai vraiment adoré cette romantésie en fait de base on va suivre Romeria qui vit dans l'autre monde qui vit à New York même actuellement et qui est une voleuse c'est une voleuse vraiment hors pair mais qui du fait qu'elle se soit retrouvée orpheline assez jeune a dû se débrouiller par ses moyens et elle a rejoint du coup un espèce de gang de mafia si vous voulez et elle travaille pour leur chef elle n'est pas du tout indépendante et du coup lui il lui donne en fait des missions et elle doit et bien le faire pour lui enfin voilà c'est une vie vraiment qu'elle n'a pas souhaitée elle rêve de liberté elle rêve de s'enfuir et un jour durant une de de ses casses elle va rencontrer Sophie Sophie qui semble tout connaître d'elle en fait et qui va lui dire j'aimerais que tu travailles pour moi et elle va lui dire c'est pas possible machin etc etc Sophie elle va vite résoudre le problème clairement elle va très vite faire en sorte que Romeria puisse travailler pour elle et elle va l'emmener du coup chez elle et elle va lui confier une mission à savoir elle lui dit voilà je peux pas exactement tout expliquer tu comprendras mais il faut vraiment que tu acceptes donc elle lui dit bah oui j'accepte y'a pas de soucis et elle lui dit d'accord bah tu verras quand tu vas te réveiller il faut que personne comprenne qui tu es donc elle est en mode comment ça me réveiller mais comment elle comprend rien Romeria et en fait Sophie c'est une espèce de on va dire pour gentiment le résumer une magicienne qui va en fait envoyer son âme dans un autre monde où elle va devoir ouvrir un portail magique c'est sa mission en fait mais ça elle le comprend pas et au début nous non plus on le comprend pas du coup elle va se réveiller en fait dans le corps d'une princesse qui est accusée de trahison parce qu'en fait elle vient d'assassiner le roi et la reine de son fiancé donc du prince et du coup elle est actuellement recherchée et elle se réveille dans son corps et elle est en mode mais qu'est-ce qui se passe mais où je suis et puis c'est un monde de fantaisie en fait c'est un monde à l'ancienne donc un peu moyen âge quoi donc elle est complètement paumée et c'est bourré d'humour c'est super bien fait et ça m'a fait énormément penser à des webtoons qu'on peut lire en fait assez facilement où en gros il y a une personne de notre monde qui va être qui va être envoyée son âme va être envoyée dans le corps d'une autre et souvent c'est la méchante en fait et du coup elle va devoir prouver voilà que c'est pas une méchante et qu'en fait c'est pas elle qui a commis enfin c'est super il y a une romance du coup dans toute la saga donc dans toute la trilogie il y a une romance c'est une romance Ennemis to Lover Slowburn parce que ça va se passer avec le prince que la méchante Romeria la méchante princesse qui était là avant elle a commis donc c'est un peu compliqué quand même mais c'est une super romance franchement j'ai trop aimé et puis il y a beaucoup de magie il y a beaucoup de complots il se passe beaucoup de choses et en fait le tome 1 était tellement prenant tellement addictif et la fin était tellement géniale que du coup bah j'ai enchaîné avec le tome 2 voilà forcément qui fait 100 pages de plus que le tome 1 clairement c'est déjà des bonnes bricasses mais lui il est là et le tome 2 était plutôt bien mais un peu moins en action si vous voulez mais vu que bah j'avais reçu le tome 3 je me suis dit bah autant continuer alors là le tome 3 par contre il est épais il fait plus de 700 pages et le tome 3 était super franchement mais moi je trouve que il y a un petit côté le sang et la cendre dans cette saga sans que ça soit un copier-coller il y a un petit côté le sang et la cendre sans toutes les scènes de sexe il y en a certaines mais c'est vraiment très limité et il faut savoir que à partir du tome 3 il y a une autre romance ensuite d'autres points de vue il y a une autre romance aussi qui se crée qui est trop bien mais vraiment trop bien aussi donc j'ai trop à avoir le tome 4 franchement j'ai passé un très très bon moment de lecture c'est vraiment une bonne romantésie qui a de l'humour qui a de l'action des intrigues des remondissements je me suis pas ennuyée une fois les personnages sont super cool à suivre et même les personnages secondaires en fait on se rend compte que plus on avance dans l'histoire et plus ils ont de l'importance au point d'avoir des chapitres qui leur sont complètement dédiés et qu'ils aient après leur propre histoire leur propre intrigue et leur propre romance donc franchement c'était vraiment super chouette et j'ai trop hâte d'avoir la suite et je peux que vous la recommander j'ai pas forcément vu beaucoup d'avis sur cette saga parce qu'elle est sortie en janvier je crois et en fait les tomes se sont enchaînés en février vous avez eu le tome 2 et en mars vous avez eu le tome 3 et du fait du coup que je l'ai lu je peux vous dire que vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture et je peux que vous la recommander enfin franchement c'était super chouette et puis tout ce qui est magie aussi est plutôt bien expliqué alors dans le tome 1 c'est très introductif on comprend pas forcément tout et en fait c'est au fur et à mesure de l'histoire qu'on comprend si je peux vous donner un conseil c'est de faire comme moi de l'enchaîner parce que il y a beaucoup de de choses à savoir quand même sur l'univers et je pense que le mieux pour tout garder en tête c'est d'enchaîner les tomes mais après c'est à double tranchant parce que vu que le tome 4 va sûrement sortir en fin d'année voilà c'est juste ça le problème et j'ai lu aussi This Time is Real de Anne Lyong qui est sorti chez Pocket Jeunesse en janté dernier et pareil il me faisait de l'oeil depuis un moment le résumé me faisait penser que c'était vraiment une histoire faite pour moi et que j'allais passer un excellent moment de lecture que j'allais trouver ça trop choubidois et que vraiment j'allais adorer l'histoire et en fait ça a été un mini flop grosse surprise vraiment en fait c'est une histoire où nous allons suivre Elisa qui a passé en fait toute sa vie depuis qu'elle est née en fait avec ses parents à bouger d'un pays à un autre parce que ses parents je sais plus quel métier ils font mais en fait c'est surtout sa mère je crois qu'elle travaille pour une institution internationale et en fait du coup ils sont obligés de bouger donc d'un pays à un autre toutes les 2 ou 3 ans maximum ce qui fait qu'en fait Elisa c'est quelqu'un de très solitaire elle a juste une amie qu'elle s'était fait aux Etats-Unis qu'elle a gardée mais en fait au fur et à mesure des années tous les autres amis qu'elle se faisait en fait elle les perdait de vue et puis du coup plus personne s'intéressait à elle parce qu'elle partait donc du coup c'est quelqu'un d'assez solitaire qui le vit pas forcément bien quand même et elle a une passion Elisa c'est l'écriture et elle adorerait elle aimerait même travailler un jour dans un journal un journal qu'elle aime beaucoup et elle adore ce qu'ils font et actuellement Elisa est en dernière année de lycée en fait elle est en Chine là elle s'est installée en Chine depuis quelques mois dans une école mais elle a pas d'amis elle a personne elle a sa petite soeur mais sa petite soeur est vraiment très petite parce que je crois qu'elle a 11 ans ou 12 ans donc c'est pas la même génération on va dire donc elle doit forcément avoir des liens très soudés voilà avec elle elles sont proches mais pas à ce point là et Elisa un jour pour un devoir qu'elle devait rendre qui devait en fait vous deviez parler de vous et de vos vulnérabilités en fait et de ce que ça peut engendrer et bien elle a pas envie de parler d'elle elle a pas envie d'aller dans le domaine du perso du coup elle décide d'inventer un texte en fait inventer un texte sur un petit ami imaginaire qui est sa vulnérabilité son point faible etc et elle raconte en fait une romance en fait comment ils se sont rencontrés ce qu'il a fait pour elle comment c'est depuis etc et son devoir en fait elle va le mettre en ligne et il va buzzer mais totalement buzzer en fait quelqu'un va le trouver sur Twitter va le partager et à partir de là et bien dans le monde entier en fait il va faire le tour du monde elle va prendre je sais pas combien de followers sur Twitter sur ses réseaux sociaux et tout et en fait tout le monde tout le monde tout le monde a envie de savoir l'identité de ce garçon garçon qui n'existe pas bien sûr mais elle va avoir des demandes d'interview enfin un truc de fou son texte a tellement plu qu'en fait voilà tout le monde veut la connaître elle tout le monde veut connaître son petit copain tout le monde veut savoir tout ce qu'il y a de sa vie en fait et elle va être empêtrée dans son mensonge elle va être trop mal et elle va se dire je vais laisser un peu tasser tout ça jusqu'à ce qu'elle reçoive une fameuse proposition de stage pour le journal dont je vous ai parlé dont elle est complètement fan en fait le magazine et ils vont nous proposer un stage à distance en lui disant bah voilà à la limite on te laisse une rubrique par semaine où tu parles en fait de ta relation avec ton petit copain ce que vous faites comment vivez votre amour parce que c'est digne d'un conte de fées en fait elle va accepter du coup forcément mais le journal va dire bah il faudrait des photos nananina alors là elle se retrouve dans le caca total et là elle pense à un garçon de son établissement qui s'appelle Kaz qui est un acteur très 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 célèbre en fait en Chine qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard enfin il est acteur mais il veut quand même faire une université mais il sait pas trop dans quoi et et en fait elle va lui demander bah ce qu'il fasse équipe parce que lui en fait il a quelques casseroles alors pas des grosses casseroles c'est juste des petites casseroles qui ont pris des proportions énormes et du coup et bien il a une réputation et du coup elle dit bah à la limite on fait genre on sort ensemble et comme ça au moins toi tu parais plus sérieux plus posé etc et moi ça m'arrange il va accepter pour sa plus grande surprise à elle et de là bas va commencer en fait leur fausse relation amoureuse ça partait bien en fait sur le papier ça me plaisait beaucoup mais il n'y a pas d'émotion dans le livre il n'y a pas d'étincelle entre les personnages c'est très froid c'est très distant c'est comme le personnage d'Elisa Elisa est une personne très froide très distante très calculatrice en fait elle a besoin de tout planifier elle avance tout 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 ce qu'elle fait et il n'y a pas il n'y a pas d'impulsivité il n'y a pas d'émotion même dans leur relation à eux il n'y a pas d'émotion en fait et je pensais qu'on en apprendrait beaucoup plus sur Caz et finalement tout reste en surface donc c'est assez frustrant d'avoir une romance où tout reste en surface parce qu'on a envie d'en savoir plus sur les personnages on a envie de creuser on a envie d'aller au fond des choses on a envie d'en savoir beaucoup plus sur eux sur leurs émotions sur leur passé alors on apprend quelques petits trucs sur Caz mais je trouve que ça reste très superficiel finalement et d'ailleurs la romance enfin le livre n'est pas très gros vous voyez bien et du coup je ne sais pas ça m'a un peu frustrée en fait et l'histoire ne m'a pas convaincue malheureusement donc bah c'est dommage c'est vraiment dommage parce que je m'attendais à beaucoup mieux je voulais vraiment qu'il y ait des étincelles avoir des papillons dans le monde vous savez dans ces petites romances où il y a quelque chose entre les personnages principaux on sent qu'il y a une alchimie entre les deux qui nous attire et là c'était c'était limite genre ils se parlaient genre cordialement très bien bonne journée vous voyez ou pas ce que je veux dire alors après je sais que c'est pas les mêmes mœurs parce que en Chine toutes les relations sont c'est pas aussi dégoulinant on va dire que dans voilà dans notre pays ou aux Etats-Unis ils sont très pudiques en fait et je l'ai ressenti et je pense qu'en série ou même en webtoon ça aurait pu me plaire mais en livre du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans donc bon dommage il faut absolument que je vous parle de mon plus gros coup de cœur du mois de mars qui était absolument incroyable à savoir 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole que j'ai lu en une soirée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et de mon âme et de mon cœur et de tout ce que j'avais en moi je me suis vidée comme jamais en fait c'est pareil j'avais vu ce livre alors je le connaissais de nom mais je l'ai acheté sur un coup de tête le mois dernier pareil je l'ai vu en fait dans mon Cultura et je l'ai acheté et j'ai pensé à mon amie Emeline encore une fois qui l'a lu l'année dernière parce que l'année dernière elle avait fait son mi-bilan d'année et elle s'était rendu compte qu'elle avait pas pleuré une seule fois en lisant un livre et du coup elle avait demandé à ses abonnés des recommandations de livres qui font pleurer et notamment il y avait celui-là et je me souviens que celui-là avait fait le taf et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le lire j'arrive pas à expliquer et du coup et bien sur un coup de tête un soir et bien je l'ai commencé en fait et j'ai pas pu m'arrêter donc je l'ai commencé à 22h ou 22h30 je sais plus je l'ai terminé à 1h30 du matin en larmes dans un état déplorable je n'étais que mouchoir et lamentation c'était trop bien alors c'est très bizarre de dire ça de dire j'ai pleuré toutes les larmes de mon coeur et c'était trop bien mais c'est la vérité j'ai jamais pleuré autant que dans un livre et j'ai jamais été aussi prise et aussi amoureuse d'un couple et d'un livre et waouh ce livre est puissant à mort vraiment puissant à mort en gros nous allons suivre l'histoire de Poppy et Rune qui se connaissent depuis l'enfance mais quand ils sont genre tout petits genre 4 ou 5 ans et en fait on va suivre leur histoire au fur et à mesure des années et en fait dès le début du livre Poppy va avoir une mission donnée par sa grand-mère à savoir récolter 1000 baisers par des garçons si elle le veut ou un garçon à mettre dans un bocal en fait et du coup à chaque fois qu'elle note un baiser elle doit noter où c'est avec qui etc et c'est une histoire en fait qui va se passer avec Rune ils sont amis depuis l'enfance et il s'est mis en tête du coup et bien que ce garçon ça serait lui et du coup il va y avoir une romance entre eux qui va commencer alors qu'ils sont petits et qui va en fait s'intensifier avec les années et il va se passer quelque chose au bout d'un moment qui va faire qu'ils vont être séparés qui vont se retrouver et que tout va changer donc je peux pas vous en dire beaucoup parce que voilà en plus il est pas très gros il fait 300 pages mais en 300 pages les émotions qu'il y a dans ce livre là j'ai pleuré dès le chapitre 2 donc voilà pour vous dire et j'ai pleuré tout le long du livre tout le long c'est pas à la fin non c'est tout le long du livre jusqu'à la fin ou alors là vous explosez en larmes franchement c'est impossible de ne pas pleurer c'est un livre qui est magnifique au delà de la romance qui est waouh c'est un livre qui est magnifique je me suis sentie toute petite en lisant ce livre je me suis sentie vraiment mais pas insignifiante c'est pas dans ce sens là mais en fait je me suis rendu compte de l'importance ce qui est bête à dire mais l'importance de chaque moment qui passe et de la chance que j'avais d'être aussi bien entourée d'être en bonne santé etc d'avoir des gens qui m'aiment et que j'aime en retour et en fait je me suis sentie très chanceuse et je me suis sentie petite et en fait c'est un livre qui vous rend humble je sais pas comment dire ça en fait c'est fou c'est un livre plein de courage plein de résilience c'est un livre magnifique rien que de vous en parler ça me fout les boules je vous assure parce que j'ai rarement vu un livre comme ça aussi beau en fait avec des personnages aussi forts aussi charismatiques aussi attachants il est pas gros ce livre bon sang il fait 300 pages mais c'est un livre vous pouvez pas être indifférent avec tout ce qui se passe dedans vous êtes obligés de vous attacher aux personnages à leur histoire qui est magnifique mais vraiment vraiment magnifique et vous allez partager un bout de leur vie et c'est magnifique c'est un livre sublime c'est un livre que j'ai adoré c'est un gros 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 coup de coeur c'est une de mes meilleures lectures pour le moment de l'année 2024 donc je ne peux que vous le recommander alors je vous préviens il fait pleurer ça c'est sûr mais vous n'allez pas le regretter vous allez beaucoup pleurer vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle m'a recommandé madame Hérance mais après vous n'allez pas le regretter après vous me direz c'était génial vous allez me dire vraiment c'était génial parce que vraiment c'est ce que j'ai dit moi à Emeline après je lui envoie des messages je lui dis mais c'est incroyable c'est oh mon dieu mais alors ce livre et tout vraiment c'est trop 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 bien je vous le recommande les yeux fermés allez-y 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 j'ai appris en plus qu'il allait y avoir un livre compagnon qui était dans le même univers mais sur d'autres personnages je ne vous dis pas qui parce que voilà ça vous laisse la surprise qui va sortir en août en français donc moi j'ai trop hâte je ne sais pas du tout donc on va s'embarquer j'espère que ce ne sera pas un truc aussi déchirant et poignant parce que j'ai envie d'un peu de sérénité mais j'ai très hâte de le lire honnêtement j'ai très très hâte de le lire il est magnifique il est vraiment vraiment très beau voilà dans un tout autre registre j'ai lu sous les étoiles de Blumstom Manor de Marie Orchard qui est sortie chez Casterman j'ai vu énormément de coups de coeur sur ce livre là j'ai pas eu de coups de coeur honnêtement sur le livre mais j'ai passé à un plutôt bon moment de lecture c'était très sympa comme lecture ça se lit très très bien c'est très fluide ça se lit même tout seul en fait on va suivre Agathe on est en 1898 donc deux ans avant 1900 et en fait Agathe au plus grand désespoir de ses parents elle n'aime pas du tout les balmondans elle ne souhaite pas se marier elle est pas du tout dans ça elle son truc c'est la science elle adore la science elle adore la tout ce qui est astronomie en fait notamment c'est quelque chose qui la passionne depuis qu'elle est toute petite en fait elle adore ça et c'est sa seule passion et sa seule vie en fait elle vit vraiment pour ça et les parents d'Agathe décident de partir un petit peu de Londres et d'aller dans leur maison de campagne où ils font la rencontre de leurs voisins un lord qui s'appelle Nathaniel Stone et qui va tout de suite sympathiser en fait avec Agathe parce que lui en fait était professeur dans une université et il enseignait aussi tout ce qui peut être physique maths etc et du coup en fait tous les deux vont tout de suite accrocher l'un à l'autre et en fait il va la prendre sous son aile parce qu'il va y avoir un concours qui va avoir lieu en fait pour des recherches qui pourront être abouties mais pour ça il faut avoir le meilleur projet c'est un projet qui est d'ailleurs très ambitieux parce que vous devez en fait prouver quelque chose de nouveau qui donne envie à la communauté scientifique de mettre les fonds pour aller au bout de votre théorie donc c'est très compliqué en fait et Agathe va s'allier avec Nathanael Stone et du coup ils vont avoir une relation amicale en fait les deux vont vraiment se lier sauf que bien évidemment c'est très mal vu dans ces années là je peux pas vous dire ce qu'il va se passer mais du coup voilà et en fait à Bloomstor Manor l'ambiance est différente les choses sont différentes les femmes d'ailleurs ont le droit là-bas de penser d'être indépendantes de suivre leur propre passion et leur propre voix il n'y a pas vraiment de domestiques ils sont tous au même pied d'égalité ils ont tous des relations amicales là-bas en fait c'est un cocon douillet le Bloomstor Manor c'est là où habite Lord Stone en fait et c'est vraiment un cocon douillet 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 et c'est une histoire trop mignonne en fait c'est une histoire où on se sent bien c'est une histoire un peu doudou et où il y a une espèce de quête de l'indépendance d'Agathe qui va du coup être à fond dans son projet grâce à Lord Stone et elle va aussi avoir une petite romance et c'est trop bien ils sont trop mignons donc franchement c'est un livre doudou qui parle du coup beaucoup de la cause féministe finalement à cette époque là il y a le préquel du livre de celui-là qui sort ce mois-ci je crois ou qui vient de sortir et on va suivre du coup Lord Stone quand il était jeune et j'ai trop hâte de lire parce que en fait j'ai beaucoup aimé l'ambiance ça n'a pas été un coup de coeur mais j'ai tellement aimé l'ambiance j'ai trouvé que c'était tellement doudou et tellement bien fait et j'ai adoré voilà j'ai adoré ce livre et et je trouve que l'écriture est très belle en plus donc voilà une autrice à suivre vraiment en plus elle est française donc voilà je vous le recommande vraiment c'est un livre qui m'a plu qui m'a vraiment qui m'a saisi et où je me suis pas ennuyée et où j'ai passé un excellent moment j'ai aussi lu Royal Blood de Amy Carter trop dégoûtée les gars trop dégoûtée parce qu'en fait j'ai appris que c'était un premier tome en fait j'ai été dans une succession de one shot et je me suis dit bah tiens je vais lire celui là parce que du coup je voyais pas le tome 1 et tout je me suis dit bon c'est un one shot à mon avis voilà et en fait quand j'ai terminé le tome 1 et que j'ai été le noter sur Booknode j'ai vu qu'il y avait un tome 2 j'étais dégoûtée il est pas encore sorti mais trop dégoûtée parce que je voulais vraiment lire que des one shot en fait et vider ma pile à lire de one shot et j'ai commencé une nouvelle saga sans faire exprès bref parenthèse faite alors c'est un livre en fait où on va suivre Evangeline Evie qui en fait est la fille illégitime du roi d'Angleterre donc en fait l'histoire a été modifiée pour que le roi d'Angleterre en fait soit pas du tout la famille royale qu'on connait et en fait le roi d'Angleterre a une épouse la reine et ils ont une fille ensemble et à côté de tout ça il a aussi une petite bâtarde qui est Evie mais Evie l'a jamais rencontré en fait et elle a appris ses origines quand elle avait 11 ans à peu près quand sa grand-mère est morte en fait elle a appris que son père était le roi d'Angleterre et que du coup à partir de maintenant il allait prendre en charge sa vie sa scolarité etc et du coup à partir de ses 11 ans en fait elle va faire plein 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 d'écoles plein d'internats où elle va se faire renvoyer parce qu'elle a un esprit un petit peu revêche un petit peu rebelle on va dire jusqu'au jour où elle a ses 17 ans en fait et bien elle va être envoyée directement chez son père en Angleterre pour un été elle est à 1 ou 2 mois d'avoir 18 ans et elle s'est fait aussi envoyer de son dernier établissement mais du coup elle veut plus retourner en pensionnat elle en a marre voilà elle veut arrêter donc du coup et bien elle est envoyée en fait en Angleterre où elle ne souhaite pas du tout aller elle ne souhaite pas rencontrer son père elle ne souhaite avoir aucun échange avec lui parce que lui n'a jamais fait l'effort en fait de se préoccuper d'elle donc voilà elle n'a pas envie sauf qu'elle va y aller et elle est vraiment le vilain petit secret donc voilà mais ce secret va être éventré et du coup tout le monde va savoir que le roi a une bâtarde et que c'est heavy et en plus de savoir ce secret là elle va être accusée de meurtre parce qu'elle va se rendre à une soirée avec sa demi-soeur et en fait la soirée va virer au cauchemar il y a des warnings des trigger warnings dans ce livre à savoir les agressions sexuelles je ne m'y attendais pas du tout je ne le savais pas donc je vous le dis voilà il y a un petit trigger quand même agression sexuelle voilà et en fait suite à ça en fait et bien il va y avoir un meurtre et on ne sait pas qu'il y a commis de meurtre et tout le monde part du principe que c'est heavy sauf qu'elle a aucun souvenir de la soirée donc c'est hyper hyper compliqué et elle va devoir résoudre l'enquête en sachant qu'en fait le meurtre arrive à 40% du livre c'est très tard je trouve c'est vraiment très très tard l'histoire met beaucoup de temps à commencer alors vu que je pensais que c'était un one shot au début ça m'a un peu étonnée parce que je ne comprenais pas pourquoi on prenait autant de temps pour présenter la famille royale pour présenter leurs relations etc comment ça se passe au palais machin et je trouvais ça très très long et au début c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose et puis à partir de 40% du livre ça s'accélère et honnêtement j'ai bien aimé le livre je l'ai trouvé hyper prenant et j'ai bien aimé comment ça se goupillait et comment finalement on arrivait à résoudre l'enquête entre guillemets connaître aussi les les raisons qui ont poussé à ce meurtre etc enfin bref j'ai trouvé que c'était très 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 bien fait et et puis après il y a tout tout ce qui est aussi relation familiale en fait relation avec sa mère la mère de Evie il faut savoir qu'elle a des maladies mentales donc c'est pareil c'est des trigger warning où je ne m'y attendais pas du tout donc elle a une maladie mentale qui a fait que elle a dû s'éloigner de sa fille enfin vous voyez c'est un peu compliqué donc voilà il y a tout ça il y a la partie avec son père où du coup ils sont en conflit et puis finalement bon est-ce qu'ils vont se rapprocher ou pas je vous laisse le découvrir mais il y a pas mal de choses finalement dans ce livre là qui sont assez complets mais qui arrivent trop sur le tard à mon sens donc voilà j'ai bien aimé j'attends de voir la suite et je me demande comment va être fait la suite à la toute fin en fait c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille on a une on a un pas un cliffhanger mais on se doute qu'il va se passer quelque chose et que ça va être le caca mais non en vrai j'ai bien aimé il y a une romance aussi en plus donc voilà et nous allons terminer par le dernier livre que j'ai lu je l'ai lu en lecture commune avec mon ami Tom je vous mets son Instagram dans la barre d'infos et il s'agit du coup du premier tome de la maison aux ailes dépoilées de Olivia Wildenstein c'est la saga vous savez le royaume des corbeaux je l'ai dans sa très très belle version reliée et j'ai lu avec mon ami Tom parce qu'en fait pour la petite anecdote et bien on se l'est mutuellement offert à Noël donc on s'est pas du tout concerté mais en fait quand j'ai ouvert mon cadeau de Noël de sa part j'ai vu qu'il me l'avait offert et moi je l'ai aussi offert donc on s'est dit bah on va se lire ensemble c'est obligé donc on se l'est lu au mois de mars et alors j'ai pas mal de choses à dire sur ce livre pour ce qui est de l'histoire nous allons suivre Fallon qui est une mi-faïe mi-humaine et qui est donc une hybride et dans ce monde-ci qui est un peu inspiré de l'Italie et notamment de Venise c'est très très mal considéré d'être une hybride en fait en gros vous êtes une moins que rien les humains sont des moins que rien et les hybrides sont aussi des moins que rien donc du coup vous avez les faïes d'un côté qui sont la puissance les sangs purs etc l'aristocratie la royauté et de l'autre côté vous avez tout le reste en fait du coup elle est vraiment traitée comme du caca par les faïes sauf par le prince Dante avec qui elle a fait sa scolarité qui a toujours été très gentille avec elle et d'ailleurs ils ont échangé un baiser quand il était petit c'était son premier baiser donc depuis elle est folle amoureuse de lui le prince Dante est parti ensuite faire ce qu'il avait à faire en tant que prince à savoir son truc de militaire là pendant plusieurs années et au moment en fait où on commence à suivre Fallon en fait il revient de son camp militaire là je sais plus sa formation militaire et du coup bah leur relation est amicale mais voilà on sait pas trop où ça va mener Fallon travaille en plus dans une taverne une taverne où il y a des prostituées et en fait à chaque fois qu'elle dit qu'elle travaille à cette taverne là tout le monde la prend pour une prostituée et tout le monde la traite très très mal je comprends pas pourquoi mais bon bref elle est serveuse là-bas en fait elle essaie de gagner sa vie parce que du coup bah vu qu'elle est une hybride bah c'est compliqué pour elle donc en soit la vie de Fallon elle est pas folichonne et puis un jour un oracle va prédire que si elle libère les corbeaux alors elle comprend pas au début ce que c'est moi non plus j'ai pas compris ce que c'était ça libère tous les corbeaux et bien elle deviendra et bien la reine de Luce en fait donc de ce pays donc du coup elle comprend que elle deviendra la reine du prince Dante et que du coup ils finiront ensemble et que du coup ils sont liés à être ensemble pour la vie sauf que sauf que vous avez 300 pages de blabla dans ce premier tome vous avez 300 pages inutiles au possible mais vraiment vraiment inutiles le livre fait 600 pages et quelques je crois et les 300 premières pages elles sont inutiles c'est du blabla d'adolescents c'est des des querelles d'adolescents c'est on est très sur la virginité on est très sur les relations sexuelles les relations amoureuses les potins et tout c'est les 300 premières pages pour moi sont complètement inutiles ça vous introduit du coup plusieurs romans d'un coup vous avez un triangle amoureux alors vous commencez à peine le livre on est en mode d'accord super ensuite on va parler de sexualité parce que Fallon est vierge donc du coup ça fait tout un truc je sais pas pourquoi le fait qu'elle soit vierge mon dieu c'est incroyable vraiment c'est tout un truc donc ça je voilà elle se rapproche du prince et puis après bah du coup elle va devoir s'éloigner de lui parce qu'après il y a la quête qu'il faut qu'elle fasse parce qu'elle peut pas devenir sa reine enfin elle est un peu nian nian Fallon en plus elle est un peu au début c'est pas facile de la suivre c'est pas facile honnêtement aussi de rentrer dans l'univers euh j'ai pas trouvé ça fou au début et puis passé les 300 premières pages la quête commence elle commence enfin à s'éloigner à partir loin et du coup la quête commence vraiment donc là ça devient intéressant avant ça c'est du blabla c'est vraiment du pipo donc je me dis que vu que c'est une trilogie peut-être que l'autrice voulait voilà introduire doucement mais sûrement la quête pour que ça se fasse pas trop rapidement pour qu'on puisse s'attacher à Fallon à ses amis machin bon moi ça l'a pas fait ça m'a un peu saoulée parce que je m'attendais pas à ça honnêtement mais passé les 300 pages après c'est vrai que c'est assez fluide on suit la quête et on comprend enfin l'intérêt du livre les enjeux du livre parce qu'au début je comprenais que dalle mais vraiment j'étais là en mode mais c'est quoi cette histoire de corbeau je comprends pas et puis on était là dans les relations les potins les machins ça me saoulait en fait j'avais l'impression de lire un petit roman d'adolescent contemporain au lycée en fait sauf que ça se passait dans un univers magique donc j'avoue que le début a été très compliqué pour moi et bah j'ai continué j'ai continué et puis voilà après ça s'est fait après par contre c'est très fluide ça se lit très très bien on lisait 100 pages par jour et c'est vrai que les 100 pages je les voyais pas passer j'ai bien aimé la fin honnêtement d'ailleurs on va se lire normalement le tome 2 dès la semaine prochaine donc j'ai j'ai bien aimé la fin et je pense que le tome 2 sera beaucoup plus intéressant parce qu'on prend une voix plus sombre où on est vraiment dans le coeur de l'histoire là pour le coup on a beaucoup de révélations au fur et à mesure aussi parce qu'on ne comprend pas forcément donc on a des révélations on comprend aussi et c'est intéressant là ça devient intéressant parce que là on a vraiment de la fantaisie là on est vraiment dans le coeur de la fantaisie de ce qu'on aime entre deux clans entre deux histoires différentes Fallon qui va devoir prendre une décision entre la magie aussi il y a beaucoup de choses qui se goupillent bien et et vous j'ai bien aimé donc attention pour ce livre 300 premières pages bof bof 300 dernières pages plutôt pas mal donc c'est pour ça que je décide de continuer la saga et de laisser sa chance au livre voilà après c'est mon avis je sais qu'il y a énormément de coups de coeur sur ce livre là je peux pas dire que c'est un coup de coeur j'ai été mitigée mais c'est pas une mauvaise lecture donc c'est pour ça que je vais lire le tome 2 et que je me ferai mon avis sur la saga par contre si dans le tome 2 je vois que on est re dans les trucs de gamins de machins oh mon dieu ceci cela vous voyez un peu les dramas à la con je pense que ça fera pas long feu par contre je vous le dis parce que les 300 dernières pages j'étais bien et j'aimerais vraiment que ça reste sur cette dynamique là voilà du coup pour ce point lecture qui est relativement long parce que j'ai lu beaucoup de livres voilà donc cette petite boulimie littéraire écoutez c'est bien parce que ça m'a permis de sortir pas mal de livres de ma pile à lire donc je suis plutôt contente n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté et si vous partagez le même avis ou non que moi n'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai potentiellement donné envie de lire certains livres ça me plait pas mal en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais de très gros bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao